Merci, M. le Président. La loi 101 est une loi extrêmement importante, la loi de la langue française. Pourquoi une loi importante pour préserver la langue française dans cet océan anglophone que nous avons ici en Amérique du Nord? Mais malheureusement, elle a été charcutée pas mal de bord en bord par les décisions de la Cour suprême du Canada et dans bien des cas, elle ne ressemble plus qu'à l'ombre d'elle-même. Donc, je suis tout à fait d'accord de renforcer la loi 101. Toutefois, dans la proposition déposée par le Parti québécois, je considère qu'il manque un élément extrêmement important et c'est pour ça que j'apporterai une proposition d'amendement. Parce que je crois qu'il est urgent de mettre fin au bilinguisme institutionnel que nous avons de la part des ministères et des organismes de l'État du Québec. Et dans cette optique-là, je déposerai donc l'amendement suivant d'ajouter au sixième paragraphe que l'article 1 de la loi 104, seule disposition encore non effective de cette loi adoptée à l'unanimité en 2002, soit appliquée afin que les communications écrites de l'administration avec les personnes morales établies au Québec se fassent uniquement, je dis bien uniquement, dans la langue officielle, c'est-à-dire en français. C'est pas normal, M. le Président, qu'ici, au Québec, l'administration publique, c'est-à-dire le gouvernement, puisse communiquer en anglais avec des personnes morales, ça envoie un extrêmement mauvais signal à l'ensemble des entreprises. Ça envoie le signal que, finalement, il n'y a pas une langue officielle au Québec qui est le français. C'est un bilinguisme institutionnel et c'est urgent de mettre fin à ce bilinguisme institutionnel-là. Et c'est pour ça que je déposerai cet amendement. J'espère que je recevrai l'appui du Parti québécois pour intégrer l'amendement à leur proposition. Et je pense qu'éventuellement, nous devrons aller plus loin pour revenir aux dispositions initiales de la loi 101, telles qu'elles avaient été prévues par Camille Lorrain et René Lévesque pour la loi et les textes législatifs et les tribunaux. Merci, M. le Président. Alors, je vous remercie, Mme Pierre Vachaud.